Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Go Digital. On va parler d'innovation chez nous, c'est-à-dire en Afrique, et aussi de la keynote d'Apple. Let's Go Digital, c'est parti ! Avec la pandémie de la Covid-19, le génie africain n'a pas tardé à se manifester. Au Mali, un collectif de jeunes ne cesse d'inventer, notamment avec des robots pulvérisateurs, des respirateurs artificiels et plein d'autres inventions. Mais aussi au Sénégal et au Rwanda, où les gouvernements ont installé des robots pour aider des médecins traitants et réduire leurs contacts avec les patients atteints de la Covid-19. Mais ne vous en faites pas, ce ne sont pas des Terminator. La semaine dernière, nous avons assisté en live à la keynote d'Apple. Et on a pu voir de nombreuses nouveautés qui vont arriver sur Apple, avec notamment l'annonce d'iOS 14 pour mobile et tablette, le nouvel écran d'accueil iOS avec les widgets pour mieux organiser vos applications, comme chez Android. Coïncidence ! Non, je ne pense pas. Le Picture-in-Picture, qui vous permet de suivre une vidéo pendant que vous faites autre chose sur votre smartphone. Apple Translate, pour concurrencer Google Traduction. Et même CarKey, qui vous permet de remplacer votre clé de voiture par votre téléphone. Et oui, vous vous rendez compte ? Déverrouiller votre voiture avec votre smartphone. C'est fou ! Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir toutes ces nouveautés sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Je vous promets, ça vole des tours. C'est chaud pour TikTok, avec plus de concurrents. YouTube a annoncé tester son format 15 secondes sur sa plateforme. Et Instagram, qui a déjà lancé sa fonctionnalité de vidéo 16 neuvième, appelée Reels. On regarde comment ça va se passer, et on va voir qui va gagner la tête de soir. Google vient d'annoncer la fermeture de son service Google Play Music dans le courant de l'année 2020. Ils orientent tous les utilisateurs de ce service vers YouTube Music afin de booster et pour concurrencer Spotify ou Apple Music. Perso, chaque fois que j'ai voulu l'utiliser au Gabon, YouTube Music me disait toujours, n'est pas disponible dans votre pays. Mais bon, espérons que ça change. Mais je n'ai jamais vu beaucoup de personnes utiliser Google Play Music. Si toi, tu l'as déjà utilisé, donne-nous ton avis en commentaire. La PlayStation 5 de Sony arrive bientôt. Et avec de nombreux jeux exclusifs, et surtout, des graphismes plus réalistes que jamais. Elle sera disponible le 20 novembre 2020, à 499€, un peu moins de 300 000 francs CFA. Perso, j'ai hâte de l'avoir en vrai, et je sens que je vais casser ma tirelion. Et toi ? Alors, Let's Go Digital, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous en commentaire la news que tu as le plus aimé, et n'hésite pas à participer pour nous proposer des sujets. Je viens de vous dire, puisque nous sommes à partir d'aujourd'hui déconfinés un peu plus, Dumer reprendra quelques épisodes, et on va alterner de temps en temps. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode, ou peut-être pas. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao !